Notre projet, ça s'appelle Tendances, donc le but était de décontextualiser les différentes formes de danse, donc classiques, modernes, orientales, contemporaines, et de les mettre dans des lieux un peu hors du commun, pas typiques. On a mis la danse dans la rue, parce que la rue est publique et ouverte à tous. C'était vraiment pour la sortir de son balai et la mettre au grand jour. Et le but c'était vraiment de montrer que l'art en général, et plus particulièrement la danse dans ce cas, ça peut toucher tout le monde et tout le monde peut avoir accès malgré son origine sociale, malgré son lieu, malgré l'art c'est quelque chose de général et ça atteint tout le monde et c'est ce qu'on voulait montrer à travers l'expo. L'organisation a été plutôt longue parce qu'au début il a fallu se dire bon on veut faire un shooting photo c'est bien beau mais bon il faut des costumes parce que sinon ça marche pas. Donc où trouver les costumes pour ne pas les payer les plus chers, enfin le moins cher possible ou en tout cas essayer de ne pas les payer. Ensuite du coup question d'argent parce que si on veut faire des photos c'est bien mais si on veut les développer ça va coûter cher. Donc comment récupérer de l'argent ? Donc ça a été ouvrir une cagnotte en espérant se dire est-ce qu'on va réussir à toucher du monde donc après c'était bon ben on va communiquer sur notre projet pour réussir à motiver les gens à nous donner de l'argent donc ça a été du coup créer un compte Instagram, le faire bouger, le faire vivre en rajoutant plein de choses sur ce qu'on faisait etc. Faire un peu de la publicité en quelque sorte. Ensuite ça a été se voir parce qu'on avait tous des emplois du temps, on avait toutes des choses à faire donc c'était trouver des lieux, des moments pour se voir, pour faire les photos. Donc voilà un peu les difficultés qu'on a eues. Après trouver une salle, là ça a été vraiment très compliqué, on a eu de la chance d'avoir le DU qui nous a vraiment aidé pour trouver une salle sinon on n'aurait pas pu exposer, ça aurait été compliqué. Quand on travaille en groupe il y a forcément ceux qui ont plus de caractères que d'autres ou ceux qui sont plus pointilleux, perfectionnistes que d'autres et du coup c'est vrai que des fois il y a eu quelques petites tensions, sinon c'était cool parce que du coup chacune a apporté son point de vue et sa petite touche personnelle du coup c'était cool au final. Du point de vue par rapport à la photo, ça m'apporte plus d'expérience du coup le fait d'exposer, de préparer etc et également le fait de rencontrer des gens avec des projets, des idées différentes. Du coup on compose, on fait en fonction parce que moi du coup de base la danse c'était pas du tout quelque chose qui m'intéressait quand même même si c'est de l'art et que j'en suis, enfin j'y suis sensible mais c'est intéressant de ce point de vue du coup ça m'a apporté peut-être un autre regard et une ouverture à peut-être d'autres domaines. Moi je pense que ça m'a apporté d'essayer de lâcher prise à certains moments quand il y a des choses qui nous échappent. Par exemple de ne pas trouver de salle, on n'est plus rien, ça dépend pas de nous. Et puis aussi d'être un peu, je sais pas, de justement prendre sur soi quand on est dans la rue, en tutu devant tout le monde, il ne faut pas avoir honte et il faut y aller parce que si on n'est pas crédible ça marche pas quoi donc il faut se lancer quand même. Ça nous a apporté le fait de travailler en groupe aussi, de construire un projet ensemble quoi, et de l'amener jusqu'au bout. Prenez le début comme vraiment une opportunité d'avoir une deuxième chance. Quand on se ré-oriente on n'est pas forcément, enfin on se sent déjà un peu mal parce qu'on voilà quoi, on n'a pas réussi forcément à trouver notre voie donc c'est vraiment une opportunité géniale quand même je trouve. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Merci. Merci.